Période de transition, ouais, on est en transition, on est en neurologue, ouais, pas que plus 6. Mononucléose, ça me fait flipper cette maladie de mononucléose. Comment tu sais si t'es une mononucléose ? Comment on sait si on a la mononucléose ? Ça me fait peur. Prise de sang. Je ne sais pas, ma femme, elle n'arrête pas de me dire que j'ai peut-être une carence en fer, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Parce que je suis un peu fatigué en ce moment, elle me dit que c'est une carence en fer. Moi, ma théorie, c'est qu'avec la petite, je n'arrive plus à bien dormir, je suis fatigué. Mais elle me dit carence en fer. Ouais, je vais faire un échec là et je vais bouffer des 4, non ? Ah, il veut bouffer ses 6, l'enfoiré. Non, c'est trop. Il y avait les premiers 6, il prend ses 6. Non, mais il faut vraiment être une enflure pour avoir ça. Je vais quand même faire, on fera fou ses 5, mais il faut être une belle enflure quand même. Parce qu'il ne l'avait pas en Benoit. Bon, on fout ses 5. On protège le Punto et on menace, puis on prend, fou prend et Roi E7 maintenant. Fou prend à 8, on aura tour prend. Après, ça peut être dépression. Moi qui ai fait une dépression une fois, dépression, tu es fatigué. Enfin, je ne parle pas pour Sir Off-Back, mais... Ok, c'est bien joué. Ça, c'est un nouveau coup d'enflure de sa part. Est-ce que je ne ferai pas un tour D8 ? Oh putain. Ça ne respire pas le bonheur là de mon côté. Ça ne respire pas la sérénité quand même. Je suis en train de me faire paramifier. Je vais tenter KD4, mais je n'ai plus les coups là. Ah, KV prend, j'ai KV prend C6. Je n'avais pas du tout. Ah, peut-être que je fais AB quand même et je tape A4. Ah, j'hésite. Ah non, je pense que je vais faire K. Il prend C6, s'il prend. Et sinon, je prends B3, je prends C1. Je pense qu'il va prendre B6. Je vais prendre C6, il va revenir. Et je vais tenter tour D7, tour D8. Ah, putain. Il y a du tour E1 intermédiaire aussi. Mais Roi F8. Alors, pourquoi il n'a pas joué au coup d'avant ? 6 ou F4, Roi C5. Ouah, c'est trop. Ok, je vais tenter ça. Je vais m'activer en D4. Oh, et j'ai peut-être un piège Oss. Tour 3, je vais faire Roi G8, Tour E7. J'aurai cavalier C6. J'aime les pièges. J'aime avoir des petits piége Oss comme ça, à gauche, à droite. Ok, je vais push une fois quand même. Je vais faire Roi G8 pour mon piège Oss. Il fait plaisir, celui-là. En plus, le Roi est nettement mieux en G8. Ok, je vais prendre une fois. Je vais faire Tour H5 pour repartir vers B5. Le piège Oss. Il était vu en Benoit, celui-là. Ah, c'était sûr qu'il passait. Celui-là, c'était sûr qu'il passait. Ok. Alors, maintenant, ce n'est pas complètement terminado. Ok. La tourelle est loin du cavalier. Ça, c'est bien. Ok. Je vais supprimer le cheval. Je vais bouffer le punto. Ok. Et là, il y a R. En fait, je ne veux pas... En fait, j'ai tellement l'avantage à la pendule que je ne voulais pas hypothéquer ma victoire facile en essayant de mater. Je préférais juste jouer le tempo parce que... Mais bon, mon cavalier C6, il était vu très loin en Benoit, le piège. Et c'était droit à la fin. Mais en fait, j'aurais pu probablement gagner le truc. Mais l'avantage au temps était tellement important. Là, je ne connais rien à ce que je fais. Je ne sais pas ce que je joue. Autant dire que là, j'ai... Là, c'est du clic. Alors là, c'est du clic. Là, c'est que du clic. Cavalier prend des 4. J'ai toujours fait prendre des 7 intermédiaires. Ça sent vraiment la partie de merde. Ça sent la catastrophe. Mais un niveau là, c'est... Waouh ! C'est hallucinant. Je ne sais même pas si je ne vais pas faire petit rock. C'est pour vous dire le level de connerie du joueur avec les blancs. Oh là 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 là. C'est... Waouh ! Là, c'est... Waouh ! C'est... C'est costaud, là. Parce que là, je me prends un fou de Kev. Dans la tronche. Et le pion abandonné à lui-même. Abandonné ! C'est comment cette chanson ? Abandonné ! Il y a une chanson un peu comme ça. Sous des 4, il y avait le tour 8. Capitaine abandonné. Ouais, ça arrive de partout. J'ai paroi B1. Faut des 4. Faut prendre des 4. Dame prend des 4. Dame prend. Il faut que je trouve une idée, là. Je vais faire à 3. Ça semble être seul coup. Oh ! Oh ! Oh le marlou ! Oh le marlou ! Oui, bon bah ça s'est vu. Ça s'est vu quand même, Chess W. Ouais. Ça s'est vu, frérot. Ouais, ça j'ai quand même. Ouais, là je suis bien là. Là je suis bien tout d'un coup. Il doit pas être bien, Chess D.J.W. Ouais, ça j'ai. Ah ouais, je mène 14 à 2 contre lui. Ouais, c'est trop. 14 à 2, c'est beaucoup quand même. C'est bizarre ce Dame à 5, mais je voulais attirer le fou en D2. C'est peut-être bête. Ouais, je sais pas pourquoi il me convient bien, parce que je joue vraiment de la merde. J'ai pas de répertoire. C'est pas terrible ce que je fais. Une tour en B8. Je sais pas si c'était bien d'attirer ce fou en fait. Mais sûrement, il n'apprécie pas mon style de merde, en vrai. C3, non. 3, 2, non. Cavalier E4. 3, P4. Non. Bon, je vais faire cavalier E4. J'y crois pas trop trop. Là, j'en ai un peu trop fait, là. J'en ai un peu trop fait de la merde, en fait. Ouais. Ok. C'était mon main pour lui. J'ai pas un E3. J'ai pas un fou D3. J'ai pas un fou P3 en E2. Je vais faire fou B7 pour protéger le punto. J'avais ça. J'ai que du Dame A6. D5, Dame A5. J'avais encore Dame D7, tour C7. Si je mets le fou en D5, après, peut-être que je stabilise un peu. J'ai un pion de moins, mais bon, j'ai réussi à les bloquer, quoi. Fou D2, d'ailleurs, et peut-être un coup ici. Sur quoi je partirais peut-être sur du Dame D8, étonnamment. Pour laisser respirer les Tourelles. Dame C7, je sais pas encore. Capitaine abandonné. Ouais. Je vais cacher le fou. En A8, bizarrement. Je tape un peu les punto. C'est la Dame que je vais mettre en D5 maintenant pour aller vraiment en force toucher le punto. J'ai du tour C5 aussi. J'allais le dire, il a fou B4, peut-être. Merde, je suis pas bien, là. Fou B4, c'est le seul coup qui m'embêtait. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ok. Putain, je suis à deux doigts. C'était l'idée. C'était l'idée. Dommage. Dame prend C7, tour prend et tour C8 marchait. Mais je n'ai pas eu dans le bon tempo. Après, c'était bien défendu vu la poubelle que j'avais. Mais dans l'optique de jouer le gain, c'était dommage. Il n'avait pas mieux que nul en fait. En fait, il était obligé. Mais partie comme c'était partie, j'avais envie de la gagner après. Je veux cavalier A5. Et là, du coup, il joue la bonne ligne. Est-ce que je n'aurais pas le temps de faire cavalier A5 en fait ? Cavalier H5 juste dans le bon tempo. Est-ce que je tente fou D6 qui ne doit pas être bon ? Pour cavalier C5 après, ça va peut-être être tenté quand même. Ah, il fait avec cavalier ici. Je vais faire cavalier A5 parce que prise-prise, j'ai cavalier G5 à la fin quand même. Ah, j'ai peut-être le cavalier G5 qui fait mal. Ah, il a ça. Intermédiaire. Mais j'ai cavalier H4, cavalier prend F5, fou D3, fou prend F5. Oh, et ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal parce que ce punto, il est vraiment utile pour lui. Et maintenant... Je vais monter le roi jusqu'en D3, j'allais dire. Je vais peut-être aller faire tour H2, tour H1 pour le moment. J'ai l'impression qu'il ne menace rien. Ouais, ce que j'ai voulu faire, c'était pas top. J'ai mal joué. Bon, c'est pas grave, je vais ramener mon cavalier en D3. Forcément, hein. On a le temps de ramener les pièces sur les cases intéressantes. S'il prend, c'est pas grave, il me dédouble les pions. On va essayer de presser petit à petit. Mais là, c'est bien ce que j'ai joué. Le cavalier vers E5. Déjà, on s'est replacé d'une manière plus dangereuse. Je suis à deux doigts de me faire enfermer. Cavalier D3 et fou D3, mes deux pièces ne sortent plus. Oh là, dinguerie. J'ai complètement implosé. J'arrivais plus à sortir mes pièces. J'ai l'impression que mon fouet et mon cavalier étaient bloqués. Ils n'avaient plus assez de cases de repli. C'est pour ça que j'ai préféré anticiper et sacrifier. Et là, je me fais taper de partout. Oh, c'est trop ! Incroyable ! Là, c'est vraiment pas de chance. Ça, c'était réellement pas de bol. Ok. Bon, j'ai pas eu de bol sur ce coup. Mais là, tour H7, c'est pas mal. Parce que tour G2, Roi B3. Il ne peut pas protéger le pion F7. Ok, je vais tenter un truc. Ça va jouer pour maths. Il n'y a pas de maths. Ah, c'est trop ! Ah, c'est trop ! Ah, c'est trop ! Ok. Easy win. Merited. Merited, j'étais gagnant et il a eu un bol monstre. Et normal quand même de gagner après. Quand on voit le bol qu'il a eu sur les dernières games, ça paye un peu. C'est complètement logique. Il a eu énormément de bol quand mon fou et mon cavalier s'enferment. Ok, ça, je ne connais pas. Je me fais défoncer. Je vais faire rock et puis on prend C5. Tant pis. Pour essayer de prendre là. Mettre un hypothétique fou en B7. Je me fais défoncer. C'est une défonçante. Ok, sur fou F3 à la fin de variante, mon idée était que j'allais soit tour B8 soit peut-être fou prend H2 roi prend H2 dame H4 roi G1 fou prend F3 pion prend F3 et perpète. Ouais, c'est pas Jojo mais il l'a direct. Et je n'ai pas tour A8 et je n'ai pas ça. et je n'ai pas cavalier F3. Je tente le truc le plus écho plus de la planète. Dame B4. Là, s'il a Dame A1, ouais. C'est pire que Kata, ça. Ah, c'est trop. Ok, ici, je crois que ça ferme. Ouais, c'était injouable. C'est trop. Ah ouais, là, c'est... Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il va faire tour D1. Tour A8, ouais. De toute façon, c'est trop de pièces de plus. C'est chum, là, ce que j'ai fait. Oui, mais l'erreur, elle était grosse, j'ai pu... C'est une très, très grosse erreur que j'ai faite. Donc, c'est normal. Ce n'est pas forcément les bonnes positions, là, pour le jouer. Oui, c'est pas forcément les bonnes positions, là, quand tu fais une très grosse erreur, c'est normal que ça coûte très cher. J'essaie de me développer. Je mets la tour en C4. Je n'ai pas la case C5 pour le cavalier, là, c'est dommage. Je vais peut-être faire... Alors, G4. Il n'a pas roc, j'ai fou H6. Et G6, je voulais C4. Cavalier F6, peut-être tour F4 avec l'idée de faire après fou V3 et échanger en E3, reprendre du pion. Et si, cavaler F6, tour F4, cavaler H5, tour F3. Ça, c'est joli. Je vais faire tour G3. J'étais tenté, pas pion prendre E5. C'était l'option marrante. Et là-dessus, fou E3 et je vais reprendre de la tour pour gagner un temps sur le pion E6. On peut faire fou B8 que j'ai raté. C'est un gros raté, mais je vais faire F4. Cavalier E4. mettre la tour en H3, étonnamment, parce que je me dis, il y a peut-être des mondes où le pion est faible. Il fait C5, il me bloque. Donc le cavalier, je vais devoir le ramener en D2. Il va faire Petit Rock pour défendre son pion. à mon avis. On va voir. Je ne suis pas certain. Après, j'ai envie de la gagner cette game quand même. Par principe, je vais changer, mettre le fou en D2. H5, tour E3 maintenant pour tour E4. Ok. Et fou C3. Ça y est, on a le punto. On va mettre la tour en D1. Et sur E7, tour E1. Pour aller bouffer E6. Ça y est, on est en train de le mettre au supplice. Surtout que j'ai réussi à anticiper ses coups et à jouer tempo. Ça s'est pris. Du coup, ça s'est pris. Et maintenant, on menace tour D1 et fou E5. Supply C3. Supply C3. Ah ouais, il faut prendre un jeu, c'est Roi-prends. Et ça, c'est tour P3. Et ça, c'est le supplice ultime. Je ne crois pas qu'il soit dans le carré des deux puits en même temps. Je ne crois pas qu'il soit dans le carré du supplice. Ah, là, je l'ai mis au supplice dans cette finale. Mais bon, la technique en finale, c'est la marque des bons joueurs. C'est normal. Quand tu es plus fort, tu es plus fort en finale. Et là, le supplice finalesque a été assez terrible. Je donne D3 gratuit. Jean-Michel Conard donne à l'adversaire les coups qu'il veut jouer. Dommage, je l'avais mis au supplice, mais là, je lui donne le D3 qui est juste un coup gratuit. Jean-Michel Ridicule, il perd des temps. Il est peut-être 3B8, 3A8 si j'ai le temps. KB5, je n'avais pas peur, j'ai fou B8. Je ne vois pas de supplice, là. Il va peut-être fou D4 quand même qui est très relou. A6, peut-être seul coup. J'ai très envie de me décaler avec mon roi depuis tout à l'heure, donc là, ça me fait du bien de sortir un peu. Il y avait trop de vis-à-vis. Donc KB5. Bonne chose de faite. J'ai joué un coup vers l'avant là-bas. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais au moins, j'approche des pièces petit roc KBG4. J'amène des pièces vers son roi parce que sinon... Et puis même, je veux claquer en E3 en fait. Je veux juste à lui claquer dans la gueule. On fout C3. On va faire KG4. H3, je bouffe. Je n'en ai rien à foutre. En fait, je veux juste tour D8, KBF2, Dame-E3. C'est annoncé. Le cavalier prend E3 maintenant au prochain. Attention quand même à ce B5. Là, j'ai complètement sous-estimé. J'ai quand même grandement sous-estimé B5, mais bon, je pense que ce n'est pas trop grave parce que là, je suis vraiment prêt à claquer. donc il veut empêcher les clacotes. Il m'empêche de claquer quand même. Merde, j'aurais peut-être dû claquer en premier. J'ai une idée de Marlou. C'est trop. Il y a les deux tours en prise. C'est trop. Je n'ai pas eu le temps de calculer. J'ai vu le coup. J'ai clic. Parce que sur Rock, après, j'aurais dû reprendre H2. Ça, c'était vu. Bon, allez, pour le contenu. Est-ce qu'il peut parer le mat ? Oh, il ne va pas être bien. S'il ne peut pas le parer, il ne va pas être bien. Oh, il ne doit pas être bien. Il n'est pas facile à parer celui-là. Oh, c'est terrible. C'est peut-être mat. Ah, c'est une matante. Ok. Allez, le troll jusqu'au bout. Ah non, il y a Dame-D8 maintenant. Non, il fallait faire pion-prend. C'est très mauvais. Maintenant, il y a Dame-D8 échec. Mais bon, ça va gagner autant. C'est pas de bol. Mais, ouais, non, c'était pion-prend-Cessis, évidemment. Mais ça ne matait pas. Alors, tour H8, ça ne matait pas à cause de quoi ? Donc, à cause de K prend C6, pion prend C6, fou prend E4, pion prend E4, et Dame-D6 échec. Roi-B7, Dame-D7, Roi-B8, Dame-D6, Roi-E7, Dame-D7, Roi-A8, et Dame-H4, ou Dame-E4. Ok. Et à cause de ça, ça ne matait pas. Et ça, c'était Dame-D8. Ok. Et donc, petit Roi, c'était cavalier prend H2. Ouais, mais bon, ok, sur Twitch, tu es obligé de faire tour prend H2. Fouser E3 et tour H8, c'est trop beau. Si ça, c'est la seule chance, si ça, c'est la seule option pour s'en sortir, c'est trop beau. Enfin, je le trouve, hein. Et après, ouais, c'est joli. Le cavalier E5, qui est complètement interdit, évidemment, par fou prend. Mais ok, cavalier prend F7, un étourage de maths quand même. Ouais, il ne doit pas être bien quand même. il ne doit pas être bien.